La princesse est toujours irréprochable mais samedi 17 juin 2023, elle a osé un peu plus que d'habitude. Kate Middleton a en effet dévoilé un beauty look un peu plus appuyé que d'ordinaire et cela n'a pas fait l'unanimité. Ce 17 juin 2023 avait lieu la parade Trooping the Colors à Londres. Depuis des siècles cet événement se déroule en juin afin de célébrer l'anniversaire du monarque, Charles III en l'occurrence, qui a eu 74 ans en novembre. Lors de cette sortie royale, Kate Middleton, nouvelle colonel en chef des Irish Guards, a fait sensation avec son look vestimentaire, un peu moins avec sa mise en beauté. Elle a 41 ans, elle est belle et classe. La maman de Georges, 9 ans et demi, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans avait opté pour une robe verte émeraude ainsi qu'un chapeau de la même couleur pour cette journée si particulière. Une tenue stylée signée Andrew G. Elle a aussi fait un clin d'œil à Lady Di en arborant ses boucles d'oreilles, déjà aperçues lors du jubilé de la reine l'année dernière. La princesse tragiquement décédée les avait portées notamment lors de sa danse en Diablée avec John Travolta en 1985 à la Maison Blanche et lors du Megala en 1996. Un sans-foute vestimentaire donc. Côté beauté, la princesse a eu la main un peu plus lourde que d'habitude. Elle qui privilégie de façon plus générale un make-up naturel, y a été assez fort sur le maquillage des yeux et des sourcils. Un peu trop de liner et surtout des sourcils dignes de Lily Collins, star d'Emily in Paris. Pour le vert, elle n'avait pas le choix. Mais les sourcils au Posca, je suis pas hyper convaincu, a par exemple écrit une internaute. En effet, le vert est cohérent avec sa nomination de colonel en chef des Irish Guards, le regard, lui, est un peu trop appuyé, comme marqué au feutre. Une tendance depuis un moment certes mais qui étonne sur Kate Middleton. Dans le magnifique carrosse dans lequel elle se trouvait, Kate Middleton était accompagnée de la reine Camilla, ainsi que de ses trois adorables enfants et on a pu voir Charlotte être magnifiquement coiffée. Louis, lui, était trop chou en Bermuda. Est ensuite venue la parade des avions au-dessus des têtes de la famille royale qui se trouvait sur le balcon. Charles a été particulièrement tendre avec Charlotte et a eu le droit à une belle surprise dans le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada